La Côte d'Ivoire ne craint plus une épidémie d'Ebola. Les mesures restrictives, mises en application depuis 2014, viennent d'être levées. Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé, l'a fait savoir ce jeudi 8 septembre 2016. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, et regroupant plusieurs ministères comme la Défense, l'Intérieur ou la Santé, a officialisé cette mesure. Le Conseil a par ailleurs entériné la réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. Les mesures contraignantes ont été levées, il n'y a pas de suivi à faire. Mais pour les mesures que nous avons décidé de maintenir, notamment la veille sanitaire, au niveau des services de santé, au niveau des consultations, au niveau de la surveillance physiologique, nous avons, dans le cadre du Global Security déjà, émis des procédures, des principes pour renforcer la surveillance épidémologique. L'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, avait conduit le gouvernement ivoirien à fermer ses frontières terrestres avec ses voisins guinéens et libériens. Cependant, un aérogare dédié aux passagers en provenance des pays affectés avait été aménagé permettant d'amoindrir la mesure. La centralisation est faite à travers les stratégies de santé communautaire qui sont déployées à travers les pays que nous avons formées dans la crise d'Ebola et que nous allons actionner pour la mise en œuvre de cette disposition. C'est le 1er juin 2016 pour la Guinée et le 9 juin pour le Libéria qu'a été reconnue par l'OMS la fin de la transmission interhumaine. Elle est déclarée après 42 jours de surveillance avec zéro cas enregistré depuis la guérison des derniers malades. La Côte d'Ivoire estime de ce fait que le risque de propagation est faible. Certaines actions, à l'instar du dispositif de veille sanitaire ou encore la campagne de sensibilisation, demeurent d'actualité. La consommation de viande de brousse est soumise à précaution et la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains est levée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !